Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Nature dans l'art, c'est un sujet très vaste. Évidemment, il y aura peut-être des choses où vous vous direz « Tiens, c'est étonnant qu'il n'y ait pas parlé de ça ou de ça, mais là, on ne peut pas être exhaustive avec un tel sujet. » Donc, il y a des parties prises, il y a des choix qui ont été faits. Mais après, ça, on peut en discuter à la fin, avec des questions. Par exemple, l'extrême-orient, l'orient, je l'ai mis de côté parce que ça allait être compliqué. Et encore, j'en parlais un tout petit peu au début avec l'Égypte, mais en gros plus dans un contexte, la Méditerranée, qui va influencer ensuite le reste. Donc, on va rester centré sur l'Occident, de la manière la plus générale qui soit, et avec même au sein de cette configuration occidentale, avec pareil, des choix, certains artistes, d'autres malheureusement mis de côté par mon... J'ai préféré viser une petite synthèse et une ouverture plus générale autour, effectivement, de la nature et l'art. Nature, parce que justement, je me suis dit, tiens, nature et art. Donc, est-ce qu'on part sur une définition ? Est-ce qu'on est nature dans l'art ? Nature face à l'art ? Nature avec l'art ? On va essayer un peu voir tous ces sujets-là, justement. Ça me semble plus intéressant de voir, finalement, quand un artiste est face à la nature, quel regard il a en particulier ? Quel regard pour éventuellement également la question de l'utilisation ? Comment lui va utiliser l'art ? La nature, excusez-moi. La nature, parce que, surtout au début de la production artistique, la nature fait partie intégrante de l'œuvre, ce qu'on crée avec ce qu'on a sous la main, donc des choses naturelles, avec des thématiques naturelles. J'aurais même pu commencer avec la préhistoire, mais bon. Et aussi, plus globalement, l'attitude, au final. Quelle va être l'attitude de l'artiste face à cette nature ? Comment il va composer avec ? Et, en gros, comment il réagit face à cette nature aussi ? Donc, j'ai choisi un axe quand même temporel, donc d'aller d'abord à Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, puis 19e, 20e, avec une ouverture à aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, les artistes pensent à cette nature en lien avec l'art ? Durant l'Antiquité, on va avoir un lien avec la nature qui ne va pas être spécialement réaliste, mais avec quand même des tentatives de représentation réaliste de cette nature. C'est-à-dire qu'on va au maximum pouvoir analyser la faune, la flore de certaines cultures, comme là, derrière moi, l'Égypte. Et, bon, par contre, il y a des parties prises parce qu'il y a des manières de représenter. L'art égyptien, l'art frontal est assez compliqué, rien que là, on a une vue d'une piscine entourée, enfin, une piscine, un bassin d'eau entouré d'arbres. Donc, évidemment, pour nous, il y a un problème de perspective dans la représentation, mais pour eux, c'était la meilleure manière de représenter les choses, la plus efficace. Et à côté, vous avez donc une chasse qui est en train de se passer dans la... enfin, à côté, dans les... enfin, à proximité d'une île. En général, la nature n'est pas représentée pour elle-même. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, le paysage, on sait ce que c'est, ok, mais on ne va pas aller bien loin dans la théorisation de pourquoi on représente la nature. Mais, ça ne veut pas dire que la nature n'a pas une valeur symbolique. Elle a une très forte valeur symbolique. Et c'est cette valeur-là qu'on va essayer de retrouver. Et en Égypte, souvent, ces représentations, rien que là, ces deux représentations-là, elles viennent de tomber. Donc, on va avoir un décor riche, un décor luxuriant. Et la nature va être assimilée à ça. Voir à une vision un peu paradisiaque, également, assez fréquemment. En tout cas, paradisiaque ou un ordre qui est en place. Et en Égypte, on aime les choses qui sont dans un bon ordre. Ou le contrôle. Par exemple, une scène de chasse, c'est pas anodin. Quelqu'un qui chasse, c'est quelqu'un qui a le contrôle, quelque part. Donc, c'est ce qui est représenté là-derrière. C'est la luxuriance, la beauté de l'après-vie. Et en même temps, le contrôle parfait sur tous les éléments autour. Donc, on a une représentation de nature. Ça nous permet, nous, d'étudier la faune, la flore. Parce qu'il y a quand même un souci de représentation. Pas toujours réaliste dans la rendue de la perspective, mais quand même avec des tentatives de rendu presque réelle. Et on retrouve un petit peu ça aussi. Donc là, avec plus poussé d'un point de vue réaliste, avec le monde romain. Le monde gréco-romain va pousser la représentation de la nature de la manière assez réaliste quand même. Par contre, pour autant, on ne sera pas forcément de la même manière qu'en Égypte. Le paysage n'a pas d'identité propre. Le paysage est intégré dans d'autres sujets. Le paysage tout seul n'a pas de vocation assez particulière, sauf à la guerre pour décorer. Là, je vous ai mis des motifs de villas de Pompéi. Donc, la catastrophe qui nous a permis justement de voir en l'état des demeures romaines assez prestigieuses. Et les décors sont assez, assez variés. Et là, décors foisonnants. Donc, soit des sujets mythologiques, des représentations de personnages, parfois de nature en elle-même, de jardins luxuriants. Donc, soit le jardin est tout seul, un petit peu en motifs séparés. Soit il est intégré avec des motifs mythologiques. Après, on a des dieux qui correspondent à ces scènes. Par exemple, des motifs de vigne. On va souvent retrouver Dionysos. Il y aura un lien. La mer, on aura souvent Aphrodite ou Neptune. On va retrouver comme ça des passerelles mythologiques, en fait. Et réaliste aussi, pareil, ça me permet de voir un petit peu la faune, la flore, même si parfois il y a des petites... Il peut y avoir des interprétations. Mais en tout cas, là, je vous ai également mis une mosaïque romaine qui vient de Pompée également et qui représente... Donc là, j'ai choisi les animaux marins qui permettent de voir un petit peu l'envie de représenter aussi cette faune et cette flore. Peut-être dans une salle qui était consacrée au bain. C'était probable que ce soit en lien avec ça. À l'époque romaine, il y a aussi un type de production qu'on retrouve, en fait, de plus en plus. Le terme n'est pas encore associé à ça parce que le mot n'existe pas encore. Mais là, on est dans ce que nous, on pourrait appeler aujourd'hui une nature morte. En fait, les Romains représentaient des motifs de cuisine, des motifs d'objets. En tout cas, on était vraiment dans une envie de représenter un petit peu les choses de cette manière-là. Mais pour eux, ce n'est pas encore nature morte. Il y a des spécialistes de peinture de ce type-là. Mais nous, on n'appelle pas ça nature morte encore. Le terme vient plus tard, à la fin de la Renaissance, en fait. Mais on met dans cette catégorie de nature morte. Mais pour dire que c'est un... On aime représenter les choses du quotidien. On a les choses du quotidien et issues de la nature. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce merle avec... sur ce vase, on retrouve ponctuellement des motifs qui mélangent nature et qui donnera par la suite ce terme de nature morte, ce sujet total de nature morte. Voilà pour cette partie, un petit peu pour l'Antiquité, pour un petit peu resituer les choses. Donc, de nouveau, une nature luxuriante, présente, bénéfique, positive, qui doit être contrôlée, sinon c'est le chaos, et un goût pour la représentation des choses du quotidien. En fait, on représente ce qu'il y a autour de nous. On a parfois de l'imagination, mais on reste assez pragmatique dans la représentation. Au Moyen-Âge, on a tendance à se dire, tiens, la nature, dans l'art médiéval, est-ce que ça a vraiment un... Enfin, je me dis que très souvent qu'on pense nature, on pense paysage, peinture de paysage, donc on pense à partir souvent de la Renaissance. C'est sous... Et c'est normal, parce que ça a été très important à partir de ce moment-là, mais ce n'est pas dire que la nature a été exclue auparavant. On représente ce qu'il y a autour de nous, avec la symbolique qu'il y a derrière. Et au Moyen-Âge, un petit peu dans la continuité de l'Antiquité, il y a la notion de luxuriance, de beauté, mais à rattacher avec un univers très particulier dans le monde chrétien, le paradis. Donc là, derrière moi, vous avez une représentation du paradis. Bon, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu assombré, c'était juste pour insister sur le fait que les représentations du paradis, en fait, c'est une représentation un petit peu de jardins merveilleux où on cueille des fruits. Enfin, on est vraiment... Ils sont merveilleux dans le sens où ils sont extrêmement luxuriants. l'architecture aussi. Dès l'époque romane, l'époque carolingienne avant, on a beaucoup de représentations d'éléments... Enfin, des végétaux qui sont en forme d'ornements partout. Et c'est juste qu'on a perdu pas mal de choses de ces époques-là. C'est ça, le grand drame. Quand on pense Moyen-Âge, on pense souvent cathédrale, gothique. Mais toute la production qui est avant, on fait avec ce qui nous reste, finalement. Et heureusement, pour la rôme, on a quand même pas mal de choses. Et là, je vous ai mis des motifs architecturaux. Et tous les ornements, tout ça, ce sont des motifs de palmettes, de rinceaux, végétaux. On a vraiment envie d'en mettre un peu partout parce que déjà, au Moyen-Âge, on n'aime pas trop le vide. Il y a ce qu'on appelle une horreur du vide. Donc, on en met partout. Et si c'est, entre guillemets, vide pour nous aujourd'hui, ça devait être peint à l'époque. On n'aime pas le... Il y a une phobie du vide. Tout espace, c'est bon à prendre. Donc, on occupe l'espace à fond au Moyen-Âge. Et là, en plus, ce qu'on appelle la dentelle de Saint-Onge, qui, en gros, est vraiment spécifique. Là, c'est une culture vraiment spécifique de ce coin qui... Enfin, l'ornement devient une dentelle. Il n'y a pas d'autre... Enfin, il n'y a pas de meilleure expression que ça. Et tous ces motifs de rinceaux, de palmettes, ils peuvent être... Ils sont très souvent influencés de l'Orient ou de l'Antiquité romaine tardive. Mais en tout cas, on prend ce qu'on a trouvé beau dans les époques précédentes et dans les autres cultures et on l'utilise pour orner les bâtiments. Là, on est sur de l'Église et aussi pour accentuer sur le fait que l'ornement végétal est très important dans le monde chrétien. Il a une forte connotation symbolique. C'est... Comme pour l'Antiquité, ce qui est luxuriant, c'est le paradis, c'est la richesse, c'est la richesse. Donc, on est vraiment... Enfin, le paradis, il y a vraiment cette belle exubérance de choses. Et à côté, vous avez des chapiteaux qui sont ornés pareils de rinceaux, de palmettes. Au final, une nature un petit peu stylisée. Après, ça ne veut pas dire qu'au Moyen Âge, on ne savait pas représenter les choses de manière scientifique ou précise. C'est que pour eux, de toute manière, c'est une création divine, la nature. Donc, rien que de la représenter, on respecte finalement cette création divine et peu importe, elle est symbolisée, elle est là, elle existe. Donc, stylisée, ça reste la création de Dieu. Donc, on ne va pas aller dans une représentation vraiment spécifique, qu'on va aller dans quelque chose qui... En gros, les sculpteurs dans le monde médiéval, ils aiment se faire plaisir. Là-dessus, ils adorent créer des choses qui leur plaisent. Ils aiment bien créer des motifs qu'ils trouvent agréables à l'œil. Donc, ils vont faire des choses qu'ils trouvent belles. La nature est vraiment partout. Elle est dans... Là, c'est un panneau en ivoire. Donc, c'est un petit objet. mais c'est pour vous montrer la profusion de détails, l'importance de l'ornementation, de cette stylisation de l'ornement, l'influence de l'Orient, très importante aussi ici. Et le rôle des animaux. Parce que c'est vrai que la nature, il y a cet aspect... Il y a l'aspect végétal, mais il y a également la faune qui est très présente dans l'implantation artistique du Moyen-Âge. Et chaque animal a une symbolique forte, surtout dans le monde chrétien. Vous avez, par exemple, le chien qui est représenté souvent dans les tableaux de couple ou les sculptures de personnes défuntes. Le chien, c'est la fidélité. Le lion, c'est la force. La colombe, c'est le Saint-Esprit. On retrouve vraiment chaque animal va avoir sa symbolique qui est très liée au monde chrétien. Donc évidemment, les bestioles comme les serpents, on n'est pas très fan. Mais les aigles, pareil, les aigles, c'est la force, c'est la noblesse. Ces animaux qui semblent importants, on les représente volontiers. Donc là, pareil, le lion, la licorne, aussi, la licorne, animal très important au Moyen-Âge qui incarne l'impossible, la jeunesse éternelle, qui a vraiment cette connotation de fantastique, de merveilleux qui n'est pas à l'opposé de la chrétienté. Au contraire, c'est complètement intégré dans la chrétienté. Nature qui est aussi... En fait, au Moyen-Âge, vous avez cette nature qui est ornementale, et vous avez également cette nature où finalement, elle est comme un support à l'être humain. En gros, on va avoir de plus en... Enfin, de nouveau, le paysage, il n'a pas de valeur autonome, indépendante. Le paysage fait en général partie de ces univers-là. Et au Moyen-Âge, l'être humain, il est souvent dans le... dans la nature. Et là, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce qu'il est... C'est l'un des plus beaux exemples, on est très fiers de l'avoir à Cluny, c'est la tapisserie de la dame à la licorne. Et vous avez donc chaque... Chaque panneau va être associé à une saison. Enfin, pas forcément que la dame à la licorne, mais en gros, on va avoir très souvent des valeurs morales qui sont associées à ça. Morales, les saisons. Donc en gros, chaque élément de la nature va être attaché à ces thématiques-là. Donc on aura en plus des animaux, des motifs qui vont être spécifiques à ça. Mais pas tout seul. Toujours dans le cadre de l'accompagnement avec une thématique morale. Et autre... un autre exemple pour vous montrer aussi cette nature... Comme dans le monde finalement antique, une belle nature luxuriante où on contrôle les choses, ce sera toujours à l'opposé d'un monde un peu infernal où on n'a pas le contrôle, où c'est le chaos. Là, vous avez une... C'est un tableau en trois parties. Donc on parle de triptyque. Et en fait, les panneaux s'ouvrent. Donc là, il est complètement ouvert. Quand il est fermé, ça représente un globe. Enfin, en gros, c'est notre monde qui est sous la forme d'un globe. Et là, donc, il est ouvert. Et on a les deux panneaux que sont le... Vous avez le paradis tout à gauche et l'enfer tout à droite. Et au centre, le jardin des délices. Mais rien que quand on regarde les deux panneaux à l'extrême, enfin, aux deux extrêmes, d'emblée, enfin, visuellement, on sait dans quelle partie on préfère être. Donc ça semble plus accueillant par rapport à l'autre. En plus, ça fourmille de détails. On a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe. mais en tout cas, c'est très sombre. Quand on regarde les détails, c'est très... Bon, parfois un peu glauque. Après, c'est surtout Bosch. C'est très souvent pittoresque. Il était très marqué par les chansons, les jeux de mots de son époque. Donc, quand on regarde les tableaux de Bosch, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a... Il a fumé ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et non, non, c'est qu'il était très marqué par les... C'est comme si nous, aujourd'hui, on faisait des peintures avec toutes les petites chansons qu'on chante quand on est petit ou les histoires qu'on se raconte un peu bizarres. C'est le même état d'esprit, en fait. Sauf que nous, on a perdu les clés de beaucoup de ces jeux de mots, justement, de ces chansons. Donc, nous, notre regard aujourd'hui, on se dit mais il est fou. Non, non, il connaît très bien la culture populaire de son époque. Donc, voilà, par rapport à... De nouveau, par rapport à l'Antiquité, donc on conserve ce lien entre bien et mal, organisation, désorganisation, avec en plus cette nature qui est très, très, très présente mais pas autonome, qui joue un rôle d'accompagnement au sujet humain, religieux ou autre, mais qui est, voilà, qui est omniprésent. Et cette grande période où, justement, ça va changer quasiment du tout au tout, c'est à partir de ce qu'on appelle les temps modernes, donc à partir de la Renaissance et quand on parle de temps moderne, ça regroupe XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et au début de la Renaissance, donc là, je vous ai mis deux œuvres, donc une de Raphaël et une de Léonard de Vinci, là, c'est pareil. Pour dire qu'il ne va pas y avoir une coupure nette, ce n'est pas du jour au moment où on se retrouve « Ah, c'est la Renaissance, elle est hop, 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 la nature, elle est toute seule. » Non. Il y a une transition qui se fait. Il y a des artistes qui maintiennent ce qu'on représentait avant, donc juste pour revenir, là, regarder un petit peu le paysage en arrière-plan, ce paysage qui est un petit peu bleuté, qui est un petit peu lointain, on le retrouve là. Enfin, on retrouve la même mécanique, je veux dire, au Moyen-Âge. On représente la nature qui est au loin de couleur bleue parce qu'elle est très loin de nous, donc elle a une couleur proche du ciel. À la Renaissance, au début, on fait exactement la même chose. On a appris comme ça, à peindre. Donc, on adopte les mêmes techniques de représentation du paysage, donc un motif plus important et le paysage autour. pour ça, je vous ai mis même deux grands noms comme Raphaël et Léonard. Au début, ils conservent un petit peu ce parti pris. Le paysage ne fait qu'accompagner. Par contre, il a une symbolique quand même. quand on regarde là devant la Sainte Famille derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien ou il faut que je me pousse un petit peu. Ça va ? Ça va. Là, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte mais la Sainte Famille, elle est au bord du précipice. C'est une préconfiguration de l'avenir du Christ. Donc là, la symbolique du paysage, elle est là. Il ne représente pas des cailloux ni une falaise comme ça. C'est qu'en gros, il y a énormément de symbolique derrière ce sort de précipice qui est devant lui. Pareil, les coquelicots ont des symboliques particulières. Certaines, je crois, les fraises aussi, les fraises des bois ont une symbolique particulière dans la chrétienté. Le paysage accompagne et il va révéler le sujet mais il n'a pas de valeur pour lui-même. Il y en a un qui va beaucoup s'amuser avec la nature que j'aime beaucoup. Là-dessus, c'est Archimboldo. Il va s'amuser avec plein, plein, plein de motifs. Et là, en l'occurrence, il va livrer ces quatre panneaux à Maximilien II de Habsbourg. Il va aussi offrir avec quatre autres panneaux sur les éléments, les quatre éléments parce qu'il a un style. Donc là, on retrouve, enfin, Archimboldo, c'est intéressant parce qu'il est à la fois très influencé par les primitifs flamands dans la véracité, vraiment le trait qui est très précis et en même temps dans le goût de la caricature un peu. Et ça, il est clairement influencé par Léonard de Vinci. Il est très, très, très admiratif de Léonard de Vinci. Et là, donc, on a les quatre saisons qui sont présentées là. En gros, une saison par âge. Le jeune homme, c'est le printemps. L'homme adulte, c'est l'été. L'homme un peu plus mûr, c'est l'automne. Et l'homme plus âgé, c'est l'hiver. Donc, il y a une démarche très intellectuelle en général chez Archimboldo qui montre en plus ce goût de la représentation de la nature. Et là, on commence à aller vers quelque chose de plus fort que juste la nature. OK, elle est là, elle sert, mais là, petit à petit, on rapproche tout. On va vraiment être sur un regard autre, sur la nature. Un autre qui a poussé ça très loin, donc là, ça nous sort un petit peu de l'Italie. Vous avez Albrecht Dürer qui va avoir, comme d'autres contemporains, un regard très aiguisé sur cette nature. Donc là, je vous ai mis des croquis et je vous ai mis son rhinocéros de 1515 où on a vraiment là, on se dit ça y est, on sent qu'il y a une observation accrue de la nature vraiment qui va essayer de décortiquer comment Dieu a créé les choses et comment l'artiste les représente. Donc petit à petit, la nature comme objet en tant que tel, vraiment. Là, on sent l'individu est de plus en plus en avant, il se met en avant, il sait qu'il pense, il est conscient de lui, il sait qu'il travaille pour Dieu mais il ne veut plus créer que pour Dieu. Il a envie de mettre vraiment toutes ses facultés de création, son travail à un service de représentation de la nature et de montrer aussi son talent. C'est vraiment aussi son objectif. et là, le paysage va commencer à prendre une place vraiment prépondérante. L'un des grands noms là-dedans c'est Carrache, Hannibal Carrache qui va beaucoup représenter cette nature. Par contre, ça va aller un petit peu en contradiction avec ce que je viens de dire par rapport à Dürer. On va avoir aussi une représentation très idéalisée de la nature, donc très scientifique, une méthode très analytique et en même temps on va avoir cet engouement pour le paysage mais un paysage qui est magnifié, qui est un idéal. Et là, en l'occurrence, on a la prédication de Saint Jean-Baptiste. C'est dans un petit coin gauche en fait. Le sujet de la scène il est dans un petit coin. Le paysage occupe une grosse partie là. Ça, c'était impensable. Enfin, je vous renvoie à Raphaël et Léonard. Le sujet, c'est la Vierge Marie, etc. Là, non, ok, c'est un petit coin. Alors que le paysage va dominer la composition et en plus, de nouveau, il y a une idéalisation de cette campagne qui va être la création divine et celle qu'on aime représenter. Carache va beaucoup marquer les autres créateurs comme le Lorrain qui va être fasciné par cette nature et qui va beaucoup l'idéaliser aussi, énormément. Ce sont des personnes qui vont sortir beaucoup pour peindre mais ils ne vont pas peindre forcément dehors. Ça, il faudra attendre plutôt le 19e. Mais ils ont une vision de la nature qui est idéalisée. Je n'ai pas d'autres mots pour le coup. Et là, c'est pareil. Là, on est carrément... Il n'y a même pas là de sujet antico autre. Le tableau s'appelle Campagne romaine. Là, ça y est, on a un paysage qui existe par lui-même et pour lui-même. On a vraiment là le développement de cette peinture de paysage qui est... Ça y est, c'est vraiment le début de cette aventure-là. Et cette nature, donc, elle va être idéalisée. Elle va être idéalisée et dans certains cas, on va essayer de la contrôler. Parce qu'on estime qu'on est capable. la nature, c'est une création divine mais on peut être le maître dans la représentation de cette nature en tant que peintre et là, en tant que souverain, Louis XIV demande pour Versailles des jardins vraiment spécifiques où, ce qui compte, c'est le contrôle. Là, il n'y a pas un brin d'herbe qui doit dépasser. C'est l'homme contrôle la nature. Donc, ce qui... Peut-être, aujourd'hui, on a un regard peut-être... Waouh ! C'est quand même impressionnant. Enfin, c'est peut-être un... Peut-être même un petit peu présomptueux quelque part. Mais en tout cas, on va penser à ça, à cette nature que l'homme peut contrôler. Il en a le pouvoir. Donc, dans les jardins, ça va passer par ça. Même les jardins dits irréguliers ou on appelle ça aussi à l'anglaise où il y a une différence avec ça, les jardins à la française, il y a quand même... Même s'il y a plus de liberté, il y a quand même un contrôle. Donc, il y a une envie de contrôle des éléments dans ces paysages-là, dans ces constructions de paysages. Et ce tableau va me permettre un petit peu de faire la transition aussi avec le 19e, 20e, parce que... Voir le 21e, en fait, peut-être même plus le 21e siècle, parce qu'on a tendance à... Voilà, par rapport à la dernière partie qu'on évoquera, ce sera finalement le rapport des artistes avec le climat, le changement climatique. Et en fait, on peut dire, tiens, en gros, c'est que propre à notre époque. En fait, non, les artistes ont toujours eu un regard attentif à la manière dont la nature avait un impact sur le quotidien aussi. Et pour nous, avec le recul, c'est toujours intéressant de voir, à certaines époques, on a eu, notamment, là, on a eu une mini-air glaciaire, ça s'appelait, voilà, comment les artistes ont présenté ça, en fait, quel a été leur regard sur ça, ou les catastrophes naturelles, enfin, ils sont vraiment, là, ils commencent de plus en plus à s'intéresser à ça. Donc, la nature comme sujet principal et comment cette nature a une incidence sur nos vies. Donc, on commence à avoir, OK, on avait le contrôle, mais en fait, est-ce qu'on l'a vraiment, ce contrôle ? Voilà. Donc, on va avoir, on a pas mal de tableaux du XVIIe siècle, notamment, en Allemagne, mais pas que, Allemagne, France, un petit peu aussi. Moi, en France, quand même, c'est plus vraiment les pays qui vont être le plus frappés par cette période glaciaire, même si, en France, on va être très marqué par ça, parce que qui dit air glaciaire, dit, au-delà du froid, famine, également. Donc, ce sont des périodes qui vont être très, très difficiles à gérer. et quand on regarde un peu les tableaux, on a froid en les regardant. Mais en tout cas, ils vont avoir un regard vraiment très, très actuel. nous, ça nous permet aussi d'étudier ça avec le recul, de dire que c'est pas quelque chose qu'on vit uniquement maintenant, ce sont aussi des choses que les gens ont vécues d'une autre manière avant. Et ça va s'amplifier au cours du XIXe. Au XIXe, XXe siècle, on a beaucoup de paysages. Alors, il y a l'intérêt des artistes, donc nous, on va plus s'intéresser à ça. Et il y a aussi l'intérêt des clients. Juste pour vous situer un petit peu, au XIXe, on a l'élite bourgeoise qui souhaite avoir de plus en plus d'objets décoratifs dans leur demeure. Donc ça va passer par des portraits, donc la représentation de moi, enfin du moi, mais aussi beaucoup de commandes de tableaux de paysages. Donc on va avoir énormément de commandes dans ce sens-là. Donc ça, c'est tout bénef pour les artistes, pour eux c'est génial parce que du coup ça fait des commandes. Et à côté, on a des artistes qui vont s'intéresser à la nature avec tout ce qu'elle peut incarner comme puissance potentiellement destructrice. Donc effectivement, Turner va, c'est l'un des grands noms de la représentation du paysage dans toute sa force et sa splendeur et surtout son aspect incontrôlable. Quand on regarde les œuvres de Turner, on se dit, bon, si on les met en comparaison avec le jardin à la française à Versailles, on se dit, bon, ok, on a compris quoi. Enfin, on ne peut pas lutter en fait. Et Turner était tellement fasciné par ça, une petite anecdote que je trouve assez marrante. Il a demandé à ce qu'on l'attache à un bateau pendant une tempête pour qu'on laisse le bateau en pleine tempête. Lui, il était attaché pour ne pas évidemment se faire, mais pour voir c'était quoi se prendre la nature en pleine action. Donc bon, je ne sais pas trop si c'est une vraie anecdote, mais en tout cas, c'est une anecdote qu'on aime bien raconter sur Turner. Et bon, vu parfois ses peintures, on se dit, ouais, peut-être, ce n'est pas impossible. Et Turner, autre, lui et d'autres, c'est ce que celui-là je trouvais particulièrement frappant, Turner va être beaucoup marqué comme beaucoup d'autres artistes en son temps par l'incidence de certains phénomènes sur les couleurs du ciel. Et il y a eu des recherches qui ont été faites là récemment sur le caractère très rouge de certains tableaux de paysages, notamment coucher de soleil ou lever, enfin, même le lever de soleil, parfois on avait des couleurs très, très rouges. Et cette époque entre 16e, 17e jusqu'à fin du milieu 19e, on a eu plus d'une centaine, enfin, on a eu beaucoup d'éruptions volcaniques en fait. Et il semblerait que les projections de cendres, enfin, en gros, qu'il y a eu une sorte de charge dans le ciel qui modifiait la perception des cieux, justement, enfin, une perception et parfois des couleurs un peu rouges, justement, que, en gros, le ciel qu'on voit aujourd'hui n'est pas le même que ce qu'eux voyaient en leur temps. Donc là, c'est des recherches qui ont été faites récemment. À nous, ce serait peut-être des nuances de gris pour certaines villes avec la pollution. En gros, tout ça pour dire que ça a une incidence. Les phénomènes atmosphériques ont une incidence sur la vision qu'ont les artistes de la nature, en fait. Et en plus, le motif du volcan, c'est pour ça que je vous ai mis là, cette œuvre de Turner, on a en plus cette peur, finalement, enfin, cette peur ou plutôt ce caractère humble face aux événements de la nature qui peuvent se déchaîner. Là, on a le contrôle de rien, en fait. On peut représenter les choses, mais on ne les contrôle pas. d'où fascination. Fascination par les artistes, notamment ceux qui relèvent du courant du romantisme ou Friedrich avec cette mer de nuages. On n'arrive même pas à savoir si c'est des nuages ou de l'eau. En gros, on n'aurait pas le titre de l'œuvre. On pourrait dire « C'est quoi ? C'est une mer ? » On ne sait pas trop. C'est un petit peu… Mais voilà, on est face à ça et le peintre nous y invite. On est derrière. En plus, le personnage nous montre son dos. Donc, il nous invite à prendre sa place. Il nous invite à faire pareil, à être face à cette immensité et à être dans le même état de fascination et d'admiration. Donc, la plupart des artistes ont été aussi marqués par Turner dans cette magnificence de la nature. Jusqu'à un moment donné, on va avoir une observation très pragmatique de la nature. avec le naturalisme. En plus, le nature, naturalisme, on retrouve cette envie d'étudier la nature mais d'un point de vue scientifique. Là, de nouveau, on revient à ça et avec aussi une représentation de motifs qui sont très liés au monde paysan au final. Donc là, j'ai vu cette œuvre-là, je me suis dit c'est incroyable. On a l'impression qu'on n'a pas de diète mais il y a ce petit « Oh, il me faut mes bottes. » On se dit là, si on était proché dans cette œuvre, on le vit complètement. Il y a une capacité de l'artiste à représenter de manière réaliste cette nature qui est assez déconcertante. Donc, beaucoup de représentations de paysages paysans via le naturalisme et pas d'un œil négatif ou autre. juste, on retransmet un quotidien qui est lié dans un contexte particulier, celui du champ, le paysage, les terres agricoles. Ah oui, pardon. En plus, c'est un nom très étrange, je ne connaissais pas du tout. Évariste Carpentier. Évariste Carpentier, je ne connaissais pas du tout ce prénom. Évariste Carpentier, la laveuse de navets, s'est conservée à Liège et ça date de 1890. quasiment, oui. Oui, oui, oui. Là, on s'y croit, vraiment. Évariste est vraiment E-V-A-R-I-S-T-E et donc son nom de famille Carpentier. Et là, je trouve que c'est une transition assez brusque, mais justement, je trouve qu'elle est efficace. Voilà. Mais, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va avoir qu'une seule manière de représenter le paysage et c'est ça qui est fantastique avec ces époques que sont les temps modernes puis le 19e, le 20e, etc. C'est qu'on va avoir différents regards, différentes attitudes vis-à-vis de cette nature parce qu'elle va incarner différentes choses en fonction du message qu'on va faire passer. Donc, on passe du sujet un peu social, enfin, une représentation du quotidien là, c'est du quotidien aussi, finalement. C'est un paysage, bord de l'eau, un lever de soleil. Ouais, voilà, on est sur, on voit les docks, on voit la fumée au loin des usines, finalement. Sauf que là, le peintre, ce qu'il a envie de faire, c'est de vous montrer ce que lui a perçu à ce moment-là. et ce qu'il a perçu, c'est des effets atmosphériques sur les éléments, sur ce paysage. C'est ce qu'il a envie de vous montrer, là, en fait, Monet. Et lui, voilà, il voit ce soleil orange vif, ces tâches de couleurs, comme quand on prend le train, on passe à côté d'un fleuve et les lumières aveugles et on a des petites tâches de couleurs. il fait la même chose, sauf que là, il veut vous montrer ce que lui a vu. Donc, il va lui servir à ça, le paysage. Et les autres aussi, ça peut-être pareil, finalement. Après, les artistes comme Caillebotte, on est plus dans la rigueur encore dans l'apprentissage sociale des choses. On a encore plus ça. Mais voilà, je trouvais que c'était une transition assez bonne là-dessus. Cette nature, on va la retrouver aussi dans l'art nouveau qui est quand même l'un des styles qui va le plus utiliser l'art dans sa manière de créer, de produire. Et ça permet aussi de montrer autre chose un peu que de la peinture, de montrer un peu des arts décoratifs parce que pour le coup, l'art nouveau va énormément utiliser la nature dans vraiment toute cette production de meubles, de céramique, de verre. Donc là, je vous ai mis trois exemples différents, deux de Tiffany et un d'Émile Gallet où la nature est omniprésente. Elle est le sujet phare des artistes. Mais là, on n'est pas forcément dans de la symbolique. C'est juste la... En tout cas, une symbolique qui va être très liée à l'esthétique. Vraiment, cette appréciation de la beauté de la nature pour ce qu'elle est, voire un petit peu aussi la laisser faire. Notamment, je pense aux arts du feu. Là, ce sont deux éléments en verre mais ça marche aussi pour la céramique. On a des artistes qui là, pendant l'art nouveau, fin 19e, qui commencent à laisser faire un peu la nature. Pendant le... Enfin, la particularité quand vous faites des arts du feu, c'est que finalement, le feu, c'est lui qui décide à la fin. Donc, c'est lui qui décide est-ce que vos mélanges vont être efficaces, est-ce que vos mélanges vont être... Est-ce qu'il ne va pas y avoir des coulures ? Enfin, à la fin, c'est le feu qui gagne. Nous, on peut juste, quand on fait de la céramique, on peut juste essayer ou du verre, on peut juste essayer de mettre les matériaux ensemble, de créer quelque chose mais à la fin, le résultat, on verra à la fin de la cuisson. Et ça, on commence à avoir ce goût-là aussi dans la production d'objets. Ça va s'amplifier par la suite mais là, on passe du contrôle total de la nature à... Bon, ok, vas-y, nature décide. On va doucement vers ça. Et la nature morte, je la reprends aussi un petit peu là parce que les temps modernes, je n'ai pas mis beaucoup d'exemples, mais en tout cas, on a énormément de nature morte à l'époque 17e, 18e. Là, ce qui va m'intéresser avec le 19e, c'est pourquoi les artistes vont utiliser des éléments naturels pour faire des natures mortes. Parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans les représentations des époques précédentes. Au 19e, un petit peu... Après, ce n'est pas des artistes, vous me direz, mais on est moins dans de la symbolique comme les vanités, la représentation de l'homme face à une certaine temporalité où la nature morte a pour but de faire réfléchir sur notre statut, sur qui on est, où est-ce qu'on va. 19e, il y a ce côté pratique de la nature pour faire de la nature morte. Surtout qu'on est un petit peu asocial comme Van Gogh ou Cézanne. C'est pour ça que je vous ai mis deux œuvres. Là, vous avez Les tournes-sols de Van Gogh et Nature morte de Cézanne. Ce ne sont pas des personnalités très à l'aise avec les autres. Ça leur permet, et c'est peu de le dire. Au moins, ce qui est bien qu'une fleur, c'est qu'elle ne parle pas et ne bouge pas. Ça ne coûte pas cher. Une fleur, ça se cueille, ça peut s'acheter, ça peut s'offrir. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de motifs très simples comme ça chez Van Gogh. Les chaussures, un peu moins de fruits. Surtout, les souliers, les fleurs. Parce que ça ne coûte rien, ça ne bouge pas. Ça ne parle pas. Ça lui permet aussi de tester les couleurs, comment les couleurs peuvent s'agencer entre elles. Parce que jusque-là, on n'avait aucune théorie sur les couleurs, comment les couleurs fonctionnaient entre elles. Ça n'existait pas. On avait des théories sur l'optique avec Newton, mais sur est-ce que du rouge, ça va avec du bleu, est-ce que du bleu, ça va avec du orange. ça, on n'avait pas du tout avant. Ça apparaît à cette époque-là. Donc eux, ils testent. Ils essayent sur des éléments naturels, en l'occurrence. Donc ça, c'est pour Van Gogh. Cézanne, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment l'objet naturel peut devenir une forme. Comment aller à l'essence de la forme ? Comment on va essayer de synthétiser tout ça dans sa forme la plus simple et la plus géométrique ? Des pommes, c'est rond. La nappe, il en fait presque une structure un peu carrée, avec des carrés imbriqués dedans. Il va s'intéresser au volume, en fait. La nature, c'est un prétexte. Ça va ouvrir la voie à ses représentations. Donc là, vous avez la montagne Sainte-Victoire, on la devine à peine. Mais il va faire toute une série de représentations de la montagne Sainte-Victoire, déjà parce qu'il adore ce motif, c'est chez lui, il vient de ce coin-là. Mais aussi, pareil, c'est un motif qui ne bouge pas, qui est simple, qui ne prend pas la tête. Et c'est un motif, quand on regarde toutes les versions de la montagne Sainte-Victoire, on voit que petit à petit, il va vers de l'abstraction. Il va vers une telle simplification des formes qu'on reconnaît même tout ce qui est forêt de vent, les champs. On reconnaît à peine. Et ça va ouvrir la voie au cubisme, tout ça. Ça, par la suite, les artistes comme Braque, Picasso, ils vont être très marqués par ce type de production et ils vont pousser beaucoup plus loin la réflexion. Sauf que du coup, là, ça nous fait sortir un peu de... de la nature parce qu'ils vont prendre d'autres objets, en fait, d'autres objets de représentation. Mais ils ont pu aller jusque-là parce qu'il y a eu Cézanne qui a fait ça avant. Et grande transition au cours du 20e. Donc là, on fait un sacré bon, attention. On était là 1905-6, on était en 1906 avec Cézanne, la dernière. Là, on arrive à la fin des années 60-70 parce qu'entre-temps, je trouve que c'est plus intéressant de vous parler du Land Art parce que ça va être vraiment cette nouvelle étape qui rejoint un peu celle de... un petit peu celle de l'art nouveau qui est de dire qu'on peut créer avec la nature. Autant qu'on co-crée avec la nature. pas forcément dans un souci de contrôle mais plutôt de voir comment cette nature, elle aussi, elle peut être art en tant que telle. Donc, je vous ai mis derrière donc c'est une photo d'un champ où on a plus de 400 poteaux en métal plantés. Et en gros, ça devient un champ d'éclairs. Et ça, Walter de Maria, pour lui, c'est une des plus belles manières de créer avec cette nature parce que il faut s'armer de patience en fait. Il faut attendre. On n'a pas le contrôle de l'éclair quand il viendra. On peut juste décider à peu près la zone où il pourrait tomber. Donc ça, évidemment, c'est un coin qui est très apprécié par les chasseurs d'éclairs mais évidemment avec des barrières de sécurité parce que c'est un champ rempli de... Ouais, je vous ai dit 400 poteaux, c'est un bel espace. C'est un très grand espace. C'est au Mexicain. Et c'est Walter de Maria qui va faire ce champ d'éclairs. Autre nom connu pour ça, pour le land art, c'est Robert Smithson qui va créer cette spirale au niveau d'un lac gelé qui... Un lac gelé, pardon. Un lac salé, excusez-moi. Un lac salé qui, en fait, en fonction des effets de montée d'eau mais aussi des effets de lumière, en gros, l'idée, c'est que chaque moment est différent. qu'il a créé avec la nature, donc ce sont des éléments naturels dans la nature et en plus, en fonction de l'heure ou de... Bon, ben voilà, c'est un lac salé, donc il a une couleur très particulière parfois. Parfois, il est bleu, parfois, il est rouge, comme ça. Et là, en plus, on a tous les gens, le sel qui s'est aggloméré là autour. Là, pour vous montrer... Ce n'est pas la même vue en plus. Hop, là, une autre vue. C'est pour vous montrer que... C'est vraiment l'idée de co-créer avec cette nature et aussi le but des artistes fin années 60, début 70, c'est l'idée de se dire arrêtez d'aller en musée, arrêtez d'aller en galerie, d'aller en musée, allez dans la nature, allez autrement vivre l'art. C'était un petit peu leur ambition, c'est de se dire mais en gros, ça devient chiant en fait. Ça devient pesant d'être toujours en musée, d'être toujours l'art, c'est forcément ça, dans ce créneau-là. Enfin, voilà. Eux, ils se sont dit, allez, on peut-être créer autrement aussi. En plus, c'est une génération qui n'a pas connu la guerre dans le sens où ils n'étaient pas sur le territoire occidental, mais c'est aussi une... Enfin, ils étaient aux Etats-Unis, mais c'est aussi une manière de se dire, on peut faire peut-être les choses autrement. Ça fait... C'est un nouveau monde qui a envie de s'ouvrir à d'autres choses. Autre artiste que je trouve très, très beau, ce qu'il fait, c'est Ghostworthy, qui en gros va créer avec l'aspect très éphémère des choses. parce que Spirale Jéti, elle est là. Enfin, OK, elle bouge par rapport à l'eau, aux effets lumineux, mais elle est pérenne. Là, on est plus sur une dynamique de... je crée, mais je sais que ça va être détruit. On pourrait se dire, mais c'est impensable qu'un artiste crée avec ce côté éphémère des choses. C'est limite contraire à l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle s'inscrit dans le temps, elle règne dans le monde des musées. Enfin, là, on est vraiment à l'opposé de tout ça. On est dans de l'éphémère pur et dur. Mais c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de photos. Les artistes, là-dessus, ils ne sont pas non plus fous. Il faut garder une trace. Donc, ils gardent... Soit ils filment, soit ils prennent beaucoup de photos. Donc, on a beaucoup de photos, de vidéos de Land Art parce que c'est les seules traces d'archives qu'on a finalement de tout ça. Et donc, tout ça pour dire que là, en fait, c'est juste avec la nature. Donc, il a pris des... des feuilles de couleur jaune, enfin, à cause de l'automne et il les a composées. Il faut aussi des sculptures sur glace. Il utilise... Il aime beaucoup, en tout cas, les feuilles. Il utilise beaucoup ça. Les branches d'arbres. Donc, en gros, comment la nature va toute seule détruire tout ça ? Donc, cette envie de créer avec la nature une sorte de respect mutuel parce qu'on sait qu'on ne peut pas contrôler cette nature. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, certains ont plus une dynamique de contrôle quand même, mais globalement, c'est ça. C'est avec elle, sans volonté de la contraindre. Et cet engagement va se retrouver aussi plus tard, enfin, dès les années... On commence à avoir des infections autour de ça dans les années 70-80, à la suite notamment du choc pétrolier, les premières grosses pollutions. et ça ne fait qu'aujourd'hui, ça ne fait que s'amplifier. Vous avez la réflexion autour de cette nature. On crée parce qu'on est en train de la perdre. Donc, on va essayer de montrer, attention, on a une incidence, enfin, en gros, l'artiste peut être une voie pour alerter sur les changements climatiques. Donc là, c'est ce que voulait représenter l'oréno Queen à la Biennale de Venise quand il met ses grandes mains en installation qui semble essayer de maintenir la ville, mais pour combien de temps ? On a aussi cette sorte de citation, enfin, cette sorte d'hommage au Nymphéa, parce que c'est le nom de cette œuvre, enfin, ce sont les Nymphéas, exactement, Nymphéas post-déluge. Donc, il y a plus d'une centaine de parapluies immergées comme là, dans un grand bassin. L'idée, c'est de représenter les Nymphéas de Monet, mais, voilà, en gros, c'est l'humanité qui sombre, en fait. Donc, on dira, tiens, c'est joli, on dirait des fleurs, ben non, en fait, c'est beau, mais c'est dramatique. Enfin, derrière, il y a un message qui montre tout ça. dans le même genre, vous avez la campagne électorale qui, Isaac Cordéal, qui va faire beaucoup de... En fait, c'est tout petit. On a l'impression que c'est très... Enfin, que ça pourrait être taille humaine, mais il fait souvent des choses très petites avec des personnages, soit des hommes politiques, soit des cadres qui sont en train de travailler, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Ou alors, si, ils le savent, mais ils vont quand même au boulot. on sent que c'est l'être... Enfin, là, on est passé à l'être humain qui est en fait un détail dans cette nature qui est vue comme un danger imminent, mais de par notre responsabilité. Et là, oui, en plus, avec derrière la dimension politique, de dire campagne électorale, ce n'est pas anodin. de dire derrière, voilà, la personnalité politique qui ne sont pas assez efficaces dans leur gestion de ces crises-là. Et également, Pinsky va créer cette installation. Vous avez quatre dômes, voire cinq. Je crois qu'il y en a cinq. Oui, il y en a cinq. Il y a cinq dômes. Dans chaque dôme, vous avez différentes captations de l'air, mais d'air qui viennent de différentes villes. Donc, dans l'un des dômes, vous avez un air très pur qui vient d'un fjord. Et les quatre autres, ce sont des airs parmi les plus poliomonde. Donc, il y a la capitale londonienne, il y a Pékin, il y a une ville de l'Inde et la dernière, je ne sais plus. Ah, je l'ai peut-être. Alors, on a New Delhi, Pékin, Sao Paulo et Londres. Voilà. Donc, pour dire, en gros, les personnes, quand elles passent, elles passent par ces quatre dômes très pollués, comme quoi, on vit là-dedans. Les gens vivent dans cette terre-là et puis après, ils font l'expérience d'un air très pur pour se rendre compte, justement, que c'est impalpable, que c'est dans notre environnement. Mais là, l'artiste essaie de montrer, regarder dans quoi on vit, en fait. Et enfin, pour reprendre les tournesols, parce que je trouvais ça intéressant de faire cette question, finalement, est-ce qu'on peut regarder ça plus tard d'un œil de... Est-ce qu'on peut dire, tiens, est-ce qu'il s'agit en fait d'une performance presque artistique, même si là, la question qui est vraiment sous-jacente derrière, qui est la question posée par ces militantes, c'est de se dire, nous protégeons l'art au détriment de la planète, finalement. Enfin, l'art a un côté, a un statut sacré et malheureusement, la nature ne l'a pas, ce statut sacré. Donc, en gros, on devrait peut-être faire aussi attention à cette nature. Donc, malheureusement, le message a été, je trouve, assez mal retransmis. mais en soi, le message est intéressant, qu'on regarde avec du recul, même si, évidemment, je suis la première à avoir râlé, qu'on ait jeté la soupe sur les tournesols. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de l'ambiguïté, de l'art qui représente la nature avec un aspect sacré et cette nature qui est désacralisée par les actes au quotidien de nous tous, en fait, là-dessus. Voilà, je voulais finir sur cette réflexion et je voulais vous remercier pour votre attention. C'est intéressant.